Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal. Nous sommes à Paris, Paris-Porte de Versailles, BatiMath 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler d'un sujet important puisque c'est le confort et le confort à l'école. Pour en parler avec moi, Jean-Michel Buron. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Jean-Michel, vous êtes architecte, Epicuria Architecte. Parlez-nous de votre agence en quelques mots. Alors, c'est une agence parisienne qui se consacre essentiellement aux bâtiments publics. On ne fait que du concours et une grande partie de notre production, ce sont des établissements scolaires. Et à travers tous ces établissements scolaires, à travers tout ça aussi, on a une grande utilisation du bois depuis très longtemps. Voilà, donc vous intéressez au bois et aux établissements scolaires. Tout à fait. À côté de vous, Sarah Laroussi, bonjour. Bonjour Stéphane. Sarah, vous, vous êtes la directrice générale du CNDB. Le CNDB, en deux mots ? Le Comité national pour le développement du bois, donc l'association loi 1901, créée il y a 34 ans pour accompagner le développement du bois et des biosourcés auprès des maîtres d'oeuvres, maîtres d'ouvrage, bailleurs, promoteurs, élus, etc. Alors, avec vous deux, on va parler confort, confort à l'intérieur des établissements scolaires et on va voir que le bois apporte beaucoup. Mais avant, Jean-Michel, j'aimerais que vous nous disiez, et peut-être Sarah, vous compléterez, mais une école aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Quand on est architecte, qu'on a une commande d'école, comment on la travaille ? Alors, une école aujourd'hui, c'est d'abord une école qui est tournée vers les usagers. C'est une école où les enfants doivent se sentir bien, doivent se sentir dans un lieu rassurant, apaisant, où ils ont envie d'aller et justement où tout le confort doit être là pour les accueillir. Quand on parle de développement durable, eh bien, ce bâtiment, les bâtiments publics, le bâtiment d'école, c'est la première image que l'on a donnée à tous ces enfants. Et c'est des bâtiments qui sont durables, durables aussi dans le temps ? Bien sûr, c'est important. C'est un patrimoine que l'on doit laisser aux futurs usagers ou à nos enfants. C'est quelque chose qui doit aller bien au-delà de ce que l'on peut construire. C'est quelque chose qui va durer plusieurs décennies. Mieux il sera construit, plus il pourra évoluer même dans le temps, accompagner l'ensemble des personnes. En quoi les écoles d'aujourd'hui ? Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, en fait, tout ceci est tout à fait juste. En fait, c'est la première maison de la République, le premier lieu de démocratie, la première rencontre avec la société pour un enfant. Donc, en effet, c'est indispensable de lui apporter le meilleur environnement de travail possible pour qu'il puisse s'épanouir et qu'il en garde le meilleur souvenir par la suite. C'est quoi la différence entre les écoles qu'on a connues nous plus jeunes ? Il se trouve que l'école est loin maintenant. Cette école de la République, cette école avec ses grands couloirs et ses grandes fenêtres, ses salles de classe. Quelle est la différence aujourd'hui par rapport à ce type d'école qu'on a connue ? Alors, l'école a toujours évolué dans le temps. Elle a été aussi, c'était une école hygiéniste au début des années 30, l'école de la République. Après, elle a du tout été un lieu où il fallait mettre beaucoup d'élèves, donc il fallait construire très, très vite. Et puis, après, on a repris conscience, justement, à partir de la décentralisation des années 80, qu'il était important de reconstruire des établissements scolaires qui soient tournés vers la ville. Donc là, on a commencé à remettre de la qualité, une qualité d'espace de plus en plus pour ces écoles. Et l'école maintenant d'aujourd'hui, c'est une école qui, à mon sens, doit avoir une fonctionnalité, bien sûr, importante, mais une fluidité à l'intérieur des espaces, une lumière abondante qui inonde cette école, parce que la lumière, c'est quelque chose d'essentiel dans le ressenti des personnes et par le choix de ces matériaux, un bien-être à l'intérieur de cette école. Alors, on va venir au choix des matériaux et on va en venir au bois. Sarah, pourquoi c'est important ? Pourquoi vous pensez que c'est important que les matériaux biosourcés et le bois, en l'occurrence, soient à l'école ? De nombreuses études ont été menées sur l'ensemble de l'Europe aujourd'hui sur les effets ressentis, mesurés d'un environnement bois sur l'être humain, que ce soit à l'école ou même dans les bureaux, dans les lieux accueillants du public. Mais à l'école, c'est d'autant plus important pour les raisons évoquées précédemment, mais également parce qu'il faut offrir, en effet, un environnement le plus confortable, agréable possible pour permettre, en fait, à l'enfant de s'épanouir, de retenir l'information qui lui est transmise et puis de développer ses compétences et ses capacités. Donc plusieurs études ont été menées et ce qu'il en ressort, c'est, je dirais, des évidences pour un grand nombre d'entre nous, étant donné qu'on a tous ressenti ces sensations. Donc la première... Dans un environnement bois. Exactement, dans un environnement bois, tout à fait. Allez-y sur les différentes... Énumérez-nous les différents... L'intérêt, en fait, qu'il y a... Tout à fait. Alors tout d'abord, il y a l'effet apaisant et déstressant. Donc ça, c'est une étude, du coup, qui a été menée par une université de la Colombie-Britannique et par FPI Innovation, qui a démontré que le bois apportait un certain retour aux sources, une connexion, en fait, que l'être humain recherche au plus profond de lui-même. On a ce courant, un petit peu aujourd'hui, qui s'intéresse de plus en plus à la biophilie. Ce sens... La biophilie, c'est quoi ? La biophilie, c'est le fait de se reconnecter à la nature. Ce besoin essentiel inscrit dans nos gènes, dans notre ADN, de se reconnecter à la nature. Donc quand vous êtes dans une salle ou dans un environnement où le bois est apparent, où vous sentez l'odeur du bois... Le toucher, le côté tactile du bois aussi, est extrêmement important. Et dernièrement, aussi, c'est une livraison de bâtiments. Les élèves ont dit, ah, qu'est-ce qu'on est bien dans ce bâtiment. Et notamment, on a fait tout un tas de murs acoustiques en bois. Et l'acoustique, c'est apaisant. Le bois apporte cette... A baisser la sonorité, bon, aussi avec des filtres acoustiques que l'on met derrière. Mais c'est un ensemble de choses qui rendent le vécu complètement différent. Et apaiser les gens, c'est vraiment... Changer leur comportement. Et aussi, on peut voir que le bois, c'est un matériau qui n'est pas... Souvent, les murs étaient un peu tagués, gris, gris. Le bois, on le voit pas. C'est le mur qu'on tague moins. On vient pas faire un petit coeur pour faire l'amoureuse à l'école. Non, on vient le toucher. Il y en aura peut-être un, mais c'est très, très peu. Le bois est respecté. Et on voit quand un matériau est respecté, c'est donc qu'il fait partie, en fait, de l'environnement des personnes, qui fait partie d'eux. C'est quelque chose qu'il s'approprie. C'est ça qui est important. C'est très intéressant, ce que dit Jean-Michel à l'instant, parce qu'on a eu pas mal de retours de collectivités et d'élus qui nous partagent le même constat, c'est-à-dire que sur du bois à part en extérieur, exactement, ou du mobilier extérieur, il y a moins de dégradation, parce que ça ne viendrait à l'esprit de personne d'aller taguer un arbre, par exemple. Donc il y a le même, en fait, le même respect envers la matière qui est transformée et envers ce bois qui est transformé en mobilier extérieur, en aménagement extérieur, en bois à part en, qu'on peut le retrouver. Et c'est vrai que la sensorialité, ce fait qu'on découvre le matériau et on le vit avec nos sens, est complètement unique. C'est le seul matériau structurel, et on ne le répétera jamais assez, le bois avec lequel on a ce rapport très particulier, voire unique. Donc c'est important de le dire. Et je pense que c'est ce qui crée aussi l'attachement qu'on a toutes et tous envers le bois. Voilà, donc on est attaché au bois, le bois apaise. Tout à fait, la qualité de l'air. Alors après, voilà, autre chose, la qualité de l'air. Pourquoi la qualité de l'air ? Alors parce que le bois, dans ses nombreuses propriétés, a des propriétés hygroscopiques, c'est-à-dire qu'il régule la température et la qualité de l'air intérieur. Et puis l'humidité de l'air. L'humidité, ça absorbe l'humidité quand il y en a trop, ça la rejette quand il n'y a pas assez. Ça fait le rôle d'éponge. C'est un matériau vivant, en fait. Alors quand vous avez une bonne qualité de l'air, vous le ressentez tout de suite. C'est-à-dire qu'en effet, vous vous sentez plutôt à l'aise et confortable. Vous n'avez pas ni trop chaud, ni trop froid. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt agréable. Et puis la qualité de l'air, c'est aussi un point important pour la santé. Pour la santé, c'est essentiel même. Notamment, il faut faire extrêmement attention au dégagement des COV qu'on peut avoir, notamment dans une école, ce qui est souvent le cas avec des cols qu'il y a sur du mobilier et des choses comme ça. Et on n'a pas... Il y a d'un col aussi des fois avec le bois, non ? Quand on est là, on la met les collés. Il y en a quelques-unes. Est-ce qu'on fait attention à ça ? Est-ce que vous faites attention à ça ? Oui, il y a le choix des cols qui est tout à fait spécifique. C'est des cols, justement, qui ne doivent pas dégager ces COV. Oui. Et puis, alors, je rappelle que tout ceci est bien sûr très réglementé. Il y a tout... Alors, je suis désolée, je n'ai plus le terme exact en tête, mais un petit peu comme le Nutri-Score, vous savez, en fait, il y a l'équivalent du coup pour le... Exactement. Pour la qualité de l'air. Pour la qualité de l'air. Exactement. Et il vous suffit, du coup, d'aller rechercher la qualité la plus performante. Donc, ça, c'est une première chose au niveau de la fabrication, de la production, de la mise en oeuvre. Et puis, après, il y a aussi les règles d'usage au quotidien, aérer ou s'assurer qu'il y a une bonne ventilation intérieure. Sur la ventilation, maintenant, de toute façon, on a... Il y a des centrales d'air dans toutes les écoles que vous construisez. Maintenant, il y a des centrales d'air dans toutes les écoles. Surtout, le problème, c'est que maintenant, on construit extrêmement bien. Surtout, on isole complètement le bâtiment. On fait de véritables thermos où c'est complètement étanche par rapport à l'extérieur. Donc, par rapport à ça, si on ne ventilait pas, il y aurait des moisissures qui se créeraient. Et donc, il est nécessaire d'avoir une ventilation importante. Alors, soit du double flux, soit du simple flux quand on peut, qui est, à mon avis, plus économe niveau énergie. Mais la ventilation fait partie, maintenant, de la manière de construire les bâtiments. et en plus de ça, pour les écoles, c'est extrêmement important parce que le cerveau des tout-petits a besoin, et en pleine création de cellules, et il a besoin d'énormément d'oxygène pour pouvoir bien grandir. Et donc, la ventilation de l'air dans une école, plus ils sont petits, plus elle est importante, plus il faut avoir un renouvellement qui soit important. et on est un petit peu encore en retard par rapport aux exigences allemandes. C'est important aussi pour les enseignants, qui ont besoin d'avoir des idées claires. Mais leur cerveau est moins en développement que ceux des enfants. Les adultes, ça va. On a vu le côté apesant, on a vu le côté qualité de l'air associé à une ventilation. Troisième bienfait, l'impact sur la concentration et la productivité. Donc ça, c'est une étude autrichienne de l'Université de Grasse qui a été menée sur des élèves dans des classes où on retrouvait du bois comparé à des élèves dans des classes sans bois. Et en fait, ce qui a été observé, c'est que les élèves dans des classes construites avec le bois se sentaient plus détendus et étaient plus attentifs. Donc ce qui forcément conduisait à une meilleure capacité. Un meilleur apprentissage, une meilleure capacité d'apprentissage. On n'est plus disponible. Je vais utiliser une expression bizarre. Un temps de cerveau un peu plus disponible, c'est ça ? Exactement. Mais pas à cause de la pub. Oui, et puis peut-être plus en éveil. Plus en éveil. C'est bien-être. Ils se sentent chez eux dans ces établissements. Ce qui est important, c'est vraiment leur seconde maison. Et pour certains, même, c'est plus que ça. En fait, c'est un lieu où ils se sentent sécurisés. Donc, s'ils se sentent sécurisés, ils ont plus de facilité à apprendre. À apprendre, voilà. Ils ont envie d'apprendre. Ça fait partie du... Ça fait partie d'un ensemble. Ça fait partie d'un ensemble, du bien-être, en fait. Ils vont passer énormément de temps dans ces établissements. Donc, il faut qu'ils aient envie d'y rester. Et puis, même après, le fait de construire en bois dans ces établissements, souvent, ce que je me dis, c'est que plus tard, ces futurs adultes, eh bien, ils vont avoir une exigence. Ils vont avoir l'exigence du bien construire, du bien loger, du bien... Donc, pour la société, ils seront exigeants de ce qu'on pourra leur apporter, leur donner, dans leur logement. Et ça se retrouve par la suite aussi. C'est ça qui est important. D'accord. C'est une forme de transmission. C'est une forme de transmission, ce qui est le rôle de l'école. Autre... Voilà. Donc, l'avant-dernier bénéfice, en effet, c'est le sentiment de confort et de satisfaction des occupants. Donc, là, c'est également une étude finlandaise qui a été menée auprès de résidents de bâtiments en bois ou d'élèves dans des écoles en bois. Et ils se sentent plus vivants, plus heureux. Donc, c'est vrai que se sentir bien, on revient un petit peu au sentiment de confort et de bien-être qu'on évoquait tout à l'heure. Ça permet aussi d'être plus ouvert envers les autres, de rechercher plus facilement les interactions aussi et de se sentir plus à l'aise. Et puis, le dernier bienfait valorisé à travers une étude, c'est une étude australienne, pour le coup. Et on parle de bien-être psychologique et de réduction des maladies. Alors, c'est toujours un sujet amplement important aujourd'hui. Le bien-être, on parle beaucoup de burn-out, on parle beaucoup de maladies, en fait, un petit peu de sentiments de ne plus être à sa place dans son lieu de travail ou à l'école, avec beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont en détresse. Et c'est vrai que le bois... Le bois peut apporter... On en revient aux côtés apaisants. Et sur la santé... Sur la santé, en plus, par des indices très mesurables, que ce soit la tension artérielle, le rythme cardiaque et puis, je dirais, le sentiment général. J'imagine que ces études, on peut les trouver assez facilement. Tout à fait, oui. Je vous partagerai les liens pour que vous puissiez les diffuser. Elles sont disponibles totalement sur Internet. Il y a également une étude qui a été menée l'année dernière. Tout un travail qui a été réalisé avec le soutien du Codifab par Claire Leloy et Florence Avia qui s'appelle Impact. Je suis allée chercher là sur Internet pour voir si on pouvait encore la retrouver. Des conclusions sont disponibles sur le site Gloulam. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner. Ça a été réalisé sur le territoire national. Donc là, on revient en France avec des données françaises. Avec des conclusions à peu près semblables. Complètement. Le bois, vous le mettez à l'intérieur ou à l'extérieur ? Alors, le bois, on le met à l'intérieur et à l'extérieur. En plus, ce qui est formidable avec le bois, c'est la manière dont on va le travailler. Il valorise extrêmement l'architecture. On va voir. Vous nous avez apporté deux exemples. Un premier exemple qui est situé à Fontenay-sous-Bois. Oui. expliquez-nous un petit peu comment vous avez travaillé le bois là-bas. Je pense que les images ne vont pas tarder. Oui. Fontenay-sous-Bois, ce qui était intéressant, c'était une reconstruction d'une école tout autour d'un univers extrêmement bétonné. et de reconstruire cette école. Ce qui était important, c'était de dire, voilà, on va ramener du bois qui, en plus, est associé à un sous-bassement en Pizé, en terre crue. Donc, de redonner un univers beaucoup plus apaisé tout autour de ces grands immeubles. Et l'effet a été complètement ressenti par l'ensemble des élèves sur cette école. Et là, même là, en plus, on a associé, sur cette image, on voit un mur-trombe, en fait, avec le Pizé qui est en plus de ça. Rappelez-nous, pour ceux qui ne sauraient plus ou qui ne se souviendraient plus de ce qu'est le mur-trombe. Alors, le mur-trombe, c'est un mur qui est exposé plein sud avec une verrière qui va capter le soleil et, justement, après, retransformer cette énergie captée pour chauffer une partie du bâtiment. Donc, un mur-trombe, du Pizé, du bois en extérieur. Et une ossature bois. Tout le sous-bassement était en structure béton. Mais toute l'ossature à partir du premier étage est une ossature bois qu'on retrouvait à l'intérieur des poteaux-poutres en bois, des solives en bois. Et donc, de retrouver tout cet environnement assez simple. Et puis, à côté, il y a d'autres images, autrement, où on voit le bois, il fait une espèce de ruban. J'ai des terrasses en bois où les élèves peuvent aller, des toitures végétalisées avec terrasses en bois ou qui accompagnent tout le parcours d'un élève. Mais ce qui est vraiment important, c'est le ressenti des habitants de cette école qui, tout d'un coup, a rechangé un peu l'image du quartier qui était très vert parce que l'intérêt des grandes cités, c'était en fait, il y avait énormément de verdure, mais que du béton. Et là, ça amène quelque chose d'apaisant. En plus de la verdure, on retrouve ce matériau. Un bâtiment apaisé et apaisant. Apaisé et apaisant. Je vois du bois en façade, ce n'est pas toujours bien perçu par certains maîtres d'ouvrage. Est-ce que vous le laissez griser ? Est-ce qu'il est pré-grisé ? Est-ce que vous le traitez ? Est-ce que vous lui apportez une couleur ? Alors là, je l'ai fait pré-griser sur cette opération pour justement, en fait, qu'il ait son aspect définitif. Mais avant, souvent, j'ai fait ça sur d'autres projets. J'ai laissé le bois prendre sa teinte. Ce que je dis souvent, il prend la teinte grisonnante, même un peu blanche maintenant, de mes cheveux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le teint gris du bois, et d'ailleurs, ce qu'on va retrouver sur un tronc d'arbre, c'est en fait, c'est le tannin du bois qui ressort et qui est une protection par rapport au bois. Donc le bois, il va, il va, vieillir naturellement. Ce qu'on dit souvent, par contre, il faut prévoir sur le bois les bottes et le chapeau pour bien le protéger. Oui, pour bien protéger et pour que ça grise d'une manière uniforme. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand ça ne grise pas de façon uniforme. Uniforme, tout à fait. Et suivant l'orientation, il va griser de manière différente. Mais c'est important aussi d'avoir, quand on peut, ce bois à l'extérieur. Parce que tout de suite, ça va donner une image, quelque chose de complètement différent. et les gens s'identifient tout de suite à un bâtiment qui va être en bois. Et puis le bois, il permet des formes extraordinaires. On peut l'utiliser. On avait fait un lycée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec des, comme des coques de bateaux inversés. Tout de suite, les gens s'approprient le bâtiment. C'est quelque chose qui fait partie de leur univers. Qui fait partie immédiatement du paysage. Alors là, on est sur une autre école. Là, c'est une école à Nantes. C'est l'école Claire Bré-Téchet. Et en plus de ça, ce qui était intéressant dans cette école, c'est un nouveau quartier. Il fallait faire bien sûr des cours au Asis. Et c'était créer, c'était garder les arbres qui étaient à l'intérieur, construire comme petit bois. Qui était déjà en place. Qui était en place. Et là, donc là, l'idée, toute l'école est en ossature bois. Mais là, toute l'idée, c'était de faire, toutes ces grandes branches de la Médicolée, c'était de faire comme un nid, un nid protecteur pour les enfants. Donc, c'est tous ces courbes de bois. Là, c'est une photo de l'intérieur des circulations où on voit justement tout est ouvert, ouvert sur des toitures végétalisées. Et on ressent, en fait, à chaque fois, on est au milieu de la nature. On fait partie de la nature quand on est à l'intérieur de l'école. Et c'est ça qui est important. C'est que, en plus, chaque projet de bois va s'identifier au site sur lequel il va être construit. Il n'y a pas un projet qu'on peut dupliquer. Souvent, on me dit, c'est pas finalement une école, c'est simple, qu'on peut dupliquer. Non, c'est pas la même chose. Non. Il faut évidemment travailler le site dans la conception. C'est important. Le site est la première donnée d'entrée, en fait, pour qu'il y ait une interaction entre le bâtiment et son environnement. Et ça, chaque chose va justement donner une lecture différente, savoir où on va mettre le bois ou pas le bois. Il m'est arrivé dans des projets très urbains où il y a beaucoup d'agressivité, avoir une enveloppe beaucoup plus minérale, mais retrouver par contre tout le bois à l'intérieur. Un peu comme si j'avais cette coque protectrice, je pouvais l'enlever et hop, je retrouve le bois à l'intérieur. Et là, on a le bois à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'extérieur. Là, on est complètement dans la nature. C'est avec déjà des arbres. On a protégé les arbres, on a construit des arbres. C'est qu'on n'a pas les petits arbres qui mettront ou pas du temps à pousser parce que ça peut être compliqué. Sur le... On voit les différentes possibilités, les différents exemples. Est-ce que construire en bois, c'est forcément local pour vous ? Si on peut, c'est beaucoup mieux. Utiliser les ressources locales, c'est important. Plus le bois se rapproche de son lieu, plus le lieu de production, on utilisera les essences locales, mieux c'est. Après, il n'y a pas des... Il faut savoir... On a fait une école, par exemple, un collège à Vubins, en Haute-Savoie, on n'a utilisé que du bois des Alpes. C'était vraiment important. Après, il y a certaines villes où on n'a pas le bois local. Mais il faut le chercher le plus près possible dès que l'on peut. Peut-être quelques informations pour conclure. Alors, il y a pas mal d'initiatives au sein de la filière forêt-bois autour des jeunes et des enfants parce que ce sont nos citoyens en devenir. Donc, c'est important de pouvoir leur partager le maximum d'informations au préalable et puis surtout créer le lien entre le bois transformé qu'ils côtoient dans lequel ils évoluent au sein de l'école et puis la ressource, la forêt dont il est issu. Donc, bien revoir un peu ce cheminement et leur apprendre ce cheminement. Donc, l'interprofession France-Bois-Fourêt qui mène pas mal d'actions vers les jeunes. Les communes forestières qui réalisent 2-3 actions très dédiées auprès des jeunes publics. Et puis, sinon, tout au long de l'année. Donc, voilà, pas mal d'initiatives qui sont menées vers les enfants et puis vers les écoles. Voilà, l'importance. Le bois, c'est apaisant, c'est bon pour la santé, c'est ça ? Le bois, c'est apaisant, c'est bon pour la santé. Le bois vient des forêts. Les forêts, il faut savoir les gérer. Et c'est justement que lorsqu'on plante des arbres, c'est là où on capte le carbone. Donc, c'est toute cette chaîne qu'il faut valoriser et pour pouvoir bien construire en bois. Voilà, on valorise la chaîne et en même temps, on se sent bien. On se sent bien. Merci, merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV nous parler du bois, du bois dans les établissements scolaires et de l'apport du bois auprès des enfants et des enseignants. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver, comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire le Codifab. Merci. Merci. Merci, merci Sarah.